What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu as les choses bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de programme de musculation, ça fait très longtemps, comme tu le sais, mes entraînements ont changé, je suis plus dans l'hybride, je suis plus dans le cardio, un peu de muscu, mais beaucoup plus de cardio que de la muscu, là on va reprendre la muscu, mais on va adapter mon programme de muscu à ce que je fais, parce que c'est important. Mon objectif, il est simple, c'est d'être complet, être fort et être beau esthétiquement, là je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, j'ai beaucoup plus de cardio, je suis content, mais je sens qu'en force c'est incroyable comment j'ai perdu, quand je reprends les sens de muscu, c'est compliqué, ça fait mal, donc on va se créer un programme où on va mettre lourd, il n'y aura pas forcément de biceps, pas forcément de supersets, mais des bonnes charges, du 4x8, 10 répétitions, on va être bien. Donc je vais te présenter un PPL que je vais faire, on va commencer par la séance push, là je vais faire un nouveau pharma inspiré de ce que je fais sur Instagram, j'espère que tu vas kiffer et mettre ton meilleur like. Ce que j'aime bien faire, c'est m'échauffer avec des haltères en élévation latérale, c'est très important pour moi d'échauffer mes épaules, surtout quand je fais les pecs, mais même tout le haut du corps, j'aime bien avoir les épaules congestionnées et bien chaudes. Je fais quelques séries, soit 20 reps, soit 30 reps, charge légère, il m'arrive aussi parfois de faire des élevations frontales, mais voilà, je fais quelques séries tranquillement et quand je suis bien chaud, je vais pas attaquer ma séance. Premier exercice, on va partir sur un développé couché incliné aux haltères, j'ai repris l'incliné, c'est bon, on va essayer de recruter ce qu'on peut recruter sur le haut des pecs en lourd. On va partir sur une 4 fois 8 ou 12 répétitions, tout dépend de ma fatigue, parce que les journées ne sont pas pareilles, la fatigue n'est pas pareille. 8 répétitions, quand je me sens bien, je mettrai des charges lourdes et 12 répétitions, je mettrai des charges moyennes. L'idée, c'est vraiment de se faire mal et si vraiment j'ai l'énergie nécessaire, je mettrai un reste pause, tu vois, je vais bloquer une à deux secondes, histoire de faire un mouvement correct. L'idée, c'est de se détruire et se faire mal. Au niveau du temps de repos, je serai entre 2 minutes et 3 minutes, parce que là, on sera sur des charges lourdes. Deuxième exercice, on va rester sur le banc de développé couché, mais cette fois-ci, on va bosser en prise neutre, on va essayer de ramener les haltères vers le haut. J'aime beaucoup cet exercice, j'aime beaucoup l'association que ça me donne et l'idée, c'est vraiment de mettre lourd, ok ? Mettre lourd, se faire mal, c'est vraiment important. Même procédé, entre 8 et 12 répétitions, tout dépend de mon état, tout dépend de ma fatigue. Comme je t'ai dit, il faut se faire mal. Les pecs, c'est un point faible pour moi, donc il faut les fracasser correctement, c'est important. Repos pareil, entre 2 et 3 minutes. On passe aux épaules maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est du développé militaire aux haltères en prise neutre. J'aime beaucoup cette prise, j'aime beaucoup cette prise. J'ai vu un mec le faire, je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que j'essaie. Et franchement, j'ai moins de douleur aux épaules. Parce que le développé militaire normal, si tu veux, j'ai une petite gêne à l'épaule et je ne peux pas m'être très lourd. Alors que là, en prise neutre, tu peux vraiment charger, je suis bien et j'aime beaucoup le mouvement. Pareil, entre 8 et 12 répétitions, lourdes, l'idée c'est de se faire mal. Le développé militaire, c'est l'exercice où tu peux vraiment mettre le plus lourd au niveau des épaules. Fais quand même attention de ne pas te blesser, de ne pas te faire mal. Augmente les charges en fonction de toi, de ton niveau et de ton ressenti, mais ne brûle pas les étapes. Je préfère largement que tu mettes une charge beaucoup plus basse, qu'une charge très lourde et que tu te fasses mal, sans maîtriser le mouvement. C'est important. Donc, repos, pareil, 1, 2, 3 minutes. Avant-dernier exercice, élévation frontale aux haltères lourds. J'aime beaucoup cet exercice, j'aime beaucoup la sensation que ça me donne. Je kiffe ça. Comme je l'ai dit et comme, je vais le redire, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça ne sert à rien de bosser l'avant des épaules. On le bosse dans beaucoup d'exercices pecs, mais moi, j'aime bien le bosser. C'est important, on a une veine à entretenir, la veine de l'épaule. Donc, ce mouvement-là, il est fait pour ça et c'est esthétique. Franchement, quand tu as un avant d'épaule développé, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup et je le bosse 4 fois, 8 ou 12 répétitions. Tout dépend de toi, tout dépend de ta forme, tout dépend de ta force. Mais voilà, moi, j'aime bien faire ça et c'est un mouvement, franchement, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses vraiment en lourd pour que tu vois les sensations. Surtout quand tu as fait des exercices au préalable. Là, à cette étape-là, tu es déjà congestionné, tu es déjà bien. Tu fais ça, tu te vas dans le miroir, tu es un monstre. J'aime beaucoup la sensation. Repos, pareil, entre 2 et 3 minutes. Dernier exercice, je massacre mes triceps à la poulie barre droite. C'est la barre que je préfère. Je préfère la barre droite que la corde. La barre droite, je ne sais pas, j'ai une meilleure sensation et je préfère. C'est juste personnel. Mais si tu as envie de prendre la corde, tu peux prendre la corde. Mais tu verras pourquoi j'aime bien la barre droite. J'aime bien faire 20 répétitions en prise pronation et 20 répétitions en supination. Mais il m'arrive aussi de parfois travailler en 10 répétitions pronation lourdes ou 10 répétitions supination lourdes. Ça va vraiment dépendre de moi, ça va dépendre de ma fatigue, ça va dépendre de ma forme. Ça va dépendre de tous ces facteurs-là. Pour moi, les triceps, c'est un point fort. J'ai un bon triceps, je me sens bien au niveau des triceps. Donc pour moi, ce n'est pas utile de les fracasser comme je fracasserais mes pecs ou un groupe musculaire où j'ai un point faible. Mes points forts sont forts. Je les travaille quand même, mais je ne vais pas me tuer dessus. Donc voilà ce que je fais en partie muscu, histoire de bien maintenir et aussi construire la masse musculaire. Je fais uniquement ça parce qu'après, soit je pars sur un run, soit je pars sur des escaliers, soit je pars sur de l'arsop bike, soit je pars sur du kettlebell swing. Voilà, je pars sur plusieurs exercices qui vont plus taper dans le cardio ou travailler l'ensemble du corps. Et pour moi, ça me permet d'être bien aussi. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo, j'espère que tu as kiffé le format. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.